Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. La première et la plus grande grâce que le Seigneur Jésus-Christ a faite à tous ceux qui l'ont reçu et à tous ceux qui croient en son nom, comme l'apôtre Jean le dit bien dans l'introduction de son évangile, il a fait de nous des enfants de Dieu. J'ai bien dit la première et la plus grande grâce que le Seigneur Jésus-Christ a faite à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, il a fait de nous des enfants de Dieu. Jésus-Christ a fait de tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom des enfants de Dieu. Jean chapitre 1er verset 11 à 13 dit ceci, et lisez avec moi Jean 1er verset 11 à 13 qui dit ceci, « La parole éternelle et divine et divine faite chère, donc Jésus-Christ, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir, de devenir, et puis voici, ce n'est pas juste une naissance naturelle, mais laquelle enfants de Dieu sont nés, n'ont du sang, mais c'est treize, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais une naissance divine. Une naissance divine. Tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme sauveur et qui ont cru en lui, il a fait d'eux des enfants de Dieu. Et qui plus est, il a fait de nous des enfants de Dieu à part entière. C'est-à-dire avec tous les droits et tous les privilèges. Je reprends, Jésus-Christ a fait de nous des enfants de Dieu avec tous les droits et tous les privilèges. Donc nous sommes enfants de Dieu à part entière. A part entière. Ainsi, tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, tout ce que nous serons et espérons en Dieu, sur la terre et dans les cieux, pour le temps et pour l'éternité, tout découle de cette grâce. Tout découle de cette grâce. Tout nous vient avec ce titre du fait que nous sommes enfants de Dieu. Permettez que je vous adresse maintenant cette question. Êtes-vous enfants de Dieu ? Êtes-vous enfants de Dieu ? Avez-vous dans votre cœur un témoignage de votre foi en son sacrifice ? Avez-vous reçu le Seigneur Jésus-Christ comme votre sauveur personnel et votre Seigneur. Combien qui sont les enfants de Dieu dans cette assemblée aujourd'hui ? Les enfants de Dieu, est-ce qu'on peut lever la main ? Les enfants de Dieu. Bien-aimés, prêtez-moi votre attention. C'est le moyen pourvu par Dieu pour devenir enfant de Dieu. Le seul moyen pourvu par Dieu pour devenir enfant de Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Vous pouvez prétendre d'être enfant de Dieu, mais si vous n'êtes pas né de nouveau, si vous n'avez pas reçu Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, vous n'êtes pas un enfant de Dieu. A tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu, une naissance divine. C'est à cause, frères et soeurs, c'est à cause de cette grâce que nous pouvons aujourd'hui appeler Dieu notre Père. C'est à cause de cette grâce que nous pouvons appeler Dieu notre Père, parce que le Seigneur Jésus-Christ a fait de nous des enfants de Dieu. Romain chapitre 8, verset 15 à 17, nous dit ce qui suit. Romain 8, verset 15 à 17. Regardez ce que ce texte nous dit. Il dit, « Et vous, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crête, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'esprit lui-même, l'esprit lui-même, à notre esprit que nous sommes, que nous sommes enfants de Dieu. Et il dit, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. » Et comme le verset 17 le dit bien, qui dit « Enfant » dit aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Donc, nous sommes enfants de Dieu à part entière, avec tous les droits et privilèges, à part entière. Et plus tard, plus tard, le même apôtre Jean, toujours inspiré à confirmer notre nouvelle identité en Christ dans les paroles de 1 Jean chapitre 3, versets 1 et 2. 1 Jean 3, versets 1 et 2. Quand il a dit ceci, il dit « Voyez quel amour le Père nous a témoignés. » Pourquoi ? Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes quand ? Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à Jésus parce que nous le verrons tel qu'il est. Frères et sœurs, Bethesda, bien-aimés à l'écoute, là où vous êtes, dis-le, tout est tourné. Je voudrais mettre l'image, mais qui n'est pas là. Dis-le, tout est tourné. Oh ! Je suis un enfant de Dieu. Tout est tourné parce que, écoutez-moi, pécheur comme je suis, oh ! Je suis un enfant de Dieu. Et disons-le, disons-le nous, les uns aux autres, Alléluia, nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia, nous sommes des enfants de Dieu. Laisse-moi reprendre encore l'introduction du message. La première et la plus grande grâce que Jésus-Christ nous a faite à nous tous qui l'avons reçu et cru en lui, il a fait de nous des enfants de Dieu. Notre position présentement dans le ciel, c'est parce que nous sommes enfants. Toute l'espérance que nous avons, c'est en tant qu'enfants de Dieu. Toutes les grâces, toute l'attention que Dieu nous donne, c'est parce que nous sommes ces enfants. Et nous sommes aujourd'hui, qu'on le veille ou non, héritiers de Dieu. La vie n'a pas héritiers de Donald Trump, de quiconque d'autre, mais héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus-Christ. Dans toutes les richesses éternelles, parfaites, de bonheur parfait, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus-Christ. Mes amis, tout est étonnés. Dis-le. Oh, je suis un enfant de Dieu. Hallelujah. Nous sommes des enfants de Dieu. C'est aussi à ce titre, à ce titre de grâce, parfait et éternel, en tant qu'enfants de Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ nous enseigne à nous approcher de Dieu dans la prière. C'est à ce titre, parfait et éternel, en tant qu'enfants de Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ nous invite, nous enseigne à nous approcher, à nous approcher de Dieu dans la prière. Toutes les fois que nous prions, toutes les fois que nous prions, c'est à ce titre, en tant qu'enfants de Dieu, car toutes les fois que nous prions, nous nous adressons à notre, à notre, et c'est ce que Christ nous a enseigné, notre Père. Notre Père, toutes les fois que nous prions, à moins que vous ratiez votre prière, toutes les fois que nous prions, nous adressons à notre, notre Père. C'est pourquoi, c'est pourquoi, dans son « Voici donc comment vous devez prier », Matthieu 6, verset 9, est-ce qu'on peut le regarder encore ? Matthieu 6, verset 9, le texte qu'on a lu. Voici donc comment vous devez prier, son enseignement complet et parfait sur comment prier. La première chose à savoir, le tout premier élément de cet enseignement, toutes les fois que nous prions, c'est un doigt, c'est une grâce, nous nous adressons à notre Père. C'est un doigt, c'est une grâce que Christ nous a fait, nous nous adressons à notre, toutes les fois que nous prions, toutes les fois que nous prions, nous nous adressons à notre Père. Notre Père, qui est, qui est aussi, notre Père, nous adressons à notre Père, une précision importante pour identifier ce Père dans tout ce qu'il est et aussi dans tout ce qu'il fait ou peut faire afin de l'approcher avec assurance, en toute confiance et avec foi. Et c'est le deuxième point de son enseignement, la deuxième chose à savoir, quand nous prions, nous nous adressons à notre Père, nous nous adressons à notre Père qui est, notre Père qui est aussi. Le premier élément, c'est notre Père, le deuxième, c'est notre Père qui est aussi. Donc, selon cet enseignement du Seigneur, Jésus crie sur comment prier. Les deux choses à savoir, toutes les fois que nous prions, c'est d'abord, un, nous sommes en communication directe avec qui? avec notre Père. Toutes les fois que nous prions, nous sommes en communication directe avec notre Père. La première chose que nous devons savoir, selon cet enseignement du Seigneur Jésus crie sur comment prier, les deux choses à savoir, toutes les fois que nous prions. Un, nous sommes en communication directe avec notre Père. Et deux, quel Père? C'est-à-dire, notre Père qui est, c'est-à-dire, notre Père, toi qui est aussi. Et c'est pour ça aussi, quand nous prions, notre Père qui est aussi, notre Père, toi qui est, nous sommes en communication directe avec notre Père. Notre Père qui est aussi, nous sommes en communication directe avec notre Père, toi qui est aussi. Et c'est cet aspect, ce deuxième élément de l'enseignement du Seigneur que nous voulons considérer « Dans le message d'aujourd'hui, notre Père, toi qui est aussi. » Je sais bien, mais quand nous prions, nous les enfants de Dieu, « Nous nous adressons directement à notre Père qui est dans les cieux. » C'est un doigt que Christ nous a acquis. C'est la relation qu'il nous a donnée avec son Père. C'est la relation que Christ nous a donnée avec son Père. Et c'est pourquoi la prière ne peut être un jeu, la prière ne peut être un passe-temps, une routine. Nous sommes en communication directe avec notre Père. C'est la relation que Christ nous a donnée avec son Père. Et c'est la raison pour laquelle la prière est une communication avec le ciel et non avec la terre. Allô? La prière est une communication avec le ciel et non avec la terre. Une communication directe et personnelle avec le Dieu des cieux, le Créateur, et non avec aucune créature. La prière est une communication directe et personnelle avec le ciel et non avec la terre. Une communication directe et personnelle avec le Dieu des cieux, le Créateur, et non avec aucune autre créature. D'où les paroles du psalmiste dans le psaume 121 verset 1 qui dit « Je lève, je lève vers la terre. » D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'éternel qui a fait les cieux et la terre. La prière est une communication avec le Dieu des cieux, le Créateur, et non avec aucune autre créature. Aucune autre. Que représentent ces deux éléments de l'enseignement parfait de Christ sur comment prier notre Père? « Toi qui es au ciel, que représentent ces deux éléments ? » C'est la première chose qu'il nous enseigne. Il dit « Voici donc comment vous devez prier. » Il dit « Notre Père. » Et ne prenez pas à la légère cet enseignement parfait du Seigneur. Notre Père qui est au ciel. Que représentent donc ces deux éléments de cet enseignement parfait du Seigneur sur comment prier? « Si le Notre Père évoque le lien, la relation que le Seigneur Jésus-Christ nous a donnée avec son Père, qui est aussi notre Père, que nous invoquons dans la prière, que nous invoquons dans la prière, parce que, selon Galates chapitre 4, verset 6, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ est aussi notre Père. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ! » « Abba, Père ! » C'est un autre « Abba », c'est un autre mot, une expression. Ce n'est pas la même autographe non plus. Remarquez bien ceci, si notre Père évoque le lien, la relation que Christ nous a donnée avec son Père, le qui est aux cieux fait allusion à la position souveraine. Le qui est aux cieux fait allusion à la position souveraine et dominante de ce Dieu. C'est Dieu et Père qui est notre Père que nous invoquons dans la prière. Notre Père évoque la relation, le qui est aux cieux indique sa position souveraine et élevée. Donc, j'espère que vous avez compris que Jésus nous amène à prier un Dieu tout-puissant, un Dieu capable de tout faire. Il nous met en confiance pour que nous comprenons d'une part, nous adressez à notre Père, d'autre part, ce Père est souverainement élevé, capable de tout faire, rien ne lui est impossible, donc faisons-lui confiance. Déposons à ses pieds nos soucis et nos fardeaux. Disons-lui nos craintes, confions-lui nos douleurs. Notre Dieu est capable de nous délivrer. Il est capable de nous délivrer. Ce sont là les deux premiers éléments de l'enseignement du Christ sur comment prier. Et notez bien, frères et soeurs, notez bien, et avant même le pain, avant même le pain, c'est le premier besoin quotidien de tous les enfants de Dieu. Cette connaissance est-ce que nous avons un Père qui est dans dans le ciel. Avant même le pain, cette connaissance est le premier besoin de tous les enfants de Dieu. Et c'est pourquoi ce n'est pas juste un théologien, c'est ce qui commence cet enseignement en disant notre Père qui est son ciel. C'est le premier besoin. Le premier besoin de tous les enfants de Dieu. Cette connaissance, savoir que nous avons en Jésus-Christ par-delà notre Papa biologique, notre Père par excellence. notre Père par excellence qui est qui est dans dans les ciels. Par-delà notre Papa physique, nous avons notre Papa par excellence qui est dans les ciels. Donc, quand nous prions, nous entrons en communication directe avec notre Papa céleste, ce Père qui est dans dans les ciels. Notez bien, notez bien, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ est aussi notre Père parce que Christ a fait de nous ses enfants, ses enfants, tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom. Il a fait de nous des enfants de Dieu. C'est pour sa frère et soeur. Peut-être que vous n'êtes pas riche, peut-être que vous n'êtes pas millionnaire, peut-être que vous n'êtes pas fils de tous les présidents des Etats-Unis que vous aimez, que vous auriez choisi, mais nous sommes des enfants de Dieu. Et soyons fiers. C'est malheureux que des fois, l'ennemi nous enlève cette réalité qui nous identifie et qui est source de notre bonheur, notre richesse, notre assurance. Et des fois, on se plaît, on murmure parce qu'on n'est pas fils d'eux, on n'a pas des cheveux longs. Et puis, on oublie qu'on est des enfants de Dieu. Nos noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Nous avons accès direct devant le Dieu tout puissant à tout moment. et en tout temps, nous pouvons évoquer son nom, nous approcher de lui. Est-ce qu'on peut glorifier le Seigneur pour le Dieu qu'il est? Notez bien, le Dieu, Père de notre Seigneur Jésus, qui est aussi notre Père. parce que Christ a fait de nous que nous tous s'est rachetés, nous tous qui l'ont reçu et qui croient en son nom, il a fait de nous des enfants, des enfants de Dieu. J'aimerais conclure le message de ce matin avec ceci. Terminer ce message avec deux questions pertinentes. La première, c'est, mais qui est ce Père qui est dans les cieux? Qui est ce Père qui est dans les cieux? Et je laisse que la Bible répondre directement. Ce Père qui est dans les cieux, il est le Dieu d'acier. Il est le Dieu d'acier, le Dieu de Genèse 1.1. Car Genèse 1.1 dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. au commencement, quand il y a eu un commencement pour toutes choses, ce Dieu éternel est entré en action pour donner l'existence à toutes choses. C'est ce Dieu qui est notre Père. Alors, si mon papa physique est limité, si des fois il a ses sauts d'humeur, si la dépendance soit de l'alcool ou de la douane, n'importe quoi, mon Dieu Tout-Puissant est mon papa céleste. Par-delà, le papa physique nous avons un Père céleste. Qui est-il ? C'est le Dieu créateur. Le Dieu qui a donné l'existence à toutes choses. Le Dieu qui dit la chose, qui ordonne et elle existe. Voilà le papa que nous avons. Êtes-vous fiers de ce Père ? Qui est ce Père qui est dans les cieux ? C'est aussi le Dieu du psaume 115. Verset 15 et 16 quand le psaume nous dit « Soyez bénis par qui ? » Soyez bénis par... Vous savez ce qu'il soit bénis par... Quel éternel ? L'éternel qui a fait les cieux et la terre. Et voici, les cieux sont... Voilà pourquoi c'est notre Père qui est... Notre Père qui est au ciel. Les cieux sont les cieux de l'éternel mais il a donné la terre où... Donc de la terre nous invoquons notre Papa qui est au ciel. Et dans une communication de Dieu qu'on peut dire notre Père toi qui es qui es au ciel. Qui est-il ? Qui est-il ? C'est aussi frères et sœurs le Dieu ce Père céleste ce Père qui est le 7 aussi comme lui-même il s'est présenté dans Esaïe 45 le verset 18 regardez qu'est-ce que Dieu lui a dit il dit que car ici parle qui ? L'éternel le créateur des cieux le seul Dieu qui a formé la terre qui l'a faite et qui l'a affermie qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte qui l'a formée pour qu'elle fût habité je suis l'éternel et il y en a Alléluia Alléluia Amen Amen Faisez-le ça des fois je ne sais pas si vous suivez le programme de Kennedy qu'on est en train de donner je ne l'ai pas suivi mais j'ai vu l'annonce parce que le fait d'être associé au Kennedy ça rappelle l'histoire l'histoire de ce grand pays qu'est cette grande famille vous n'êtes pas Kennedy vous n'êtes pas Rigan vous n'êtes pas Clinton mais vous êtes des enfants de Dieu nous sommes des enfants de Dieu et s'il y a plusieurs Clintons s'il y a plusieurs Rigan s'il y a plus après eux il y a eu d'autres provisions il y a Trump maintenant écoutez il y a un seul éternel il y a un seul éternel et nous sommes ses enfants bien aimés êtes-vous fiers alors bénissez ce Seigneur qui a fait de vous qui a fait de moi et j'ai toujours compris dans l'histoire du monde dans la réalité de Chadjou j'ai toujours compris que si jamais Dieu avait confié le choix en tout cas ce ministère à une agence il n'aurait pas jusqu'à présent un seul à essayer de sauver mais heureusement Dieu ne fait exception de personne et je suis fier d'appartenir à ce Dieu et je ne le changerai pour rien au monde ni pour position ni face à la mort et pour la vraie raison de dire qui me séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ qui me séparera la deuxième question écoutez la deuxième question pour terminer ce message la deuxième question pertinente c'est mais pourquoi il est dans le ciel pourquoi il est dans le ciel je dirais pour deux raisons deux raisons principales la première c'est à cause de sa sainteté à cause de sa sainteté et je vais vous lire un verset que j'ai appris dans ma classe de baptême il y a plus que 35 ans plus de 40 ans plus que 45 ans écoutez voici Esaïe 57 verset 15 Esaïe 57 verset 15 dit écoutez car ainsi parle qui le très haut dont la demeure est éternelle dont le nom est saint j'habite dans le lieu et dans la sainteté pourquoi il est au ciel il habite dans les lieux élevés et dans la sainteté à cause de sa sainteté mais je suis avec l'homme contri et humilié afin de ranimer les esprits humiliés afin de ranimer les cœurs contris à cause de sa sainteté il est dans les cieux deuxièmement deuxième raison pour laquelle il est dans les cieux c'est parce que aussi il est au-dessus de tout notre papa est au-dessus de tout demandez à tous les enfants que vous connaissez quel est l'homme le plus fort au monde c'est leur papa tous les enfants sont fiers de leur papa alors et quand ce n'est pas une prétention ni une une idéalisation mais si c'est une réalité notre Dieu le plus fort notre Dieu le plus grand notre Dieu est au-dessus de tout il domine sur tout il contrôle tout il gouverne tout merci il est le Dieu il est le Dieu il est le Dieu du psaume 115 le verset 3 qui dit ceci psaume 115 verset 3 il dit notre Dieu est il fait sa tente et rien ne s'oppose à sa volonté allo et c'est pourquoi c'est une sagesse de nous ranger derrière lui de nous soumettre à sa volonté parce que nous arriverons au bon port nous connaîtrons le succès rien ne s'oppose à sa volonté notre Dieu est au ciel et quand le monde nous demande mais où est votre Dieu il est au ciel il fait tout ce qu'il veut voilà pourquoi il est il est aussi il est aussi le Dieu du psaume 135 verset 5 et 6 qui dit je sais que l'éternel est grand et que notre Seigneur est au déçu de tous les dieux dis-moi quel Dieu que vous avez je vous dis que mon Dieu est plus grand je pourrais chanter avec les enfants mon Dieu est si grand si fort et si puissant rien n'est impossible avant Dieu je chanterai devant vous quelque chose à votre Dieu tout ce que l'éternel veut il le fait dans les cieux sur la terre et dans les mers et dans tous les abîmes donc il est grand partout il domine sur tout il règne éternellement et à jamais voilà le Dieu qui est notre Dieu éternellement et à jamais il sera notre guide jusqu'à la mort dit le psalmiste dans le psalm 48 verset 15 il sera notre guide jusqu'à la mort et pensez-y bien frères et soeurs sans Jésus sans Jésus-Christ et le miracle et le miracle de son sacrifice à Golgotha qui nous donne par la foi accès à ce grand Dieu il nous aurait été impossible de le connaître encore moins de nous approcher de lui et encore plus de lui servir nous servons un grand Dieu nous appartenons à un grand Dieu et quand nous prions nous invoquons le Dieu des dieux le Seigneur est au puissant profitons de sa présence approchons-nous de lui avec assurance faisons-lui confiance et les montagnes se déplaceront les mureilles seront renversées l'impossible deviendra possible et le monde saura que nous servons un grand Dieu que Dieu bénisse abondamment abonnez-vous